Bonjour Youtube, Hero Twitch On se retrouve du coup pour la suite de ce let's play sur Assassin's Creed Odyssey Je viens de me faire un petit tri de stuff pendant la pause comme ça c'est ça en moins à faire il y a deux requins énormes à côté de moi c'est pas rassurant et voilà, on s'apprêtait à explorer toute cette île là ce qui va pas donc tu prendre beaucoup trop de temps je pense et on était confronté à un petit soucis un petit soucis technique au niveau des quêtes voir ce qu'on valide en premier ou pas si on peut valider tout en même temps tout d'un coup ou à part, c'est pas vraiment, on verra on avait aussi notre quête à la con d'un combat je sais plus quoi donc on verra bien pourquoi il me dit qu'il y a un coffre là-bas super toujours plus profond ruine des peuples de la mer les peuples de la mer il était où l'autre je sais plus il était par là je crois bon dans le doute voilà ah bah il est là oui bah voilà quel enfer donc on a de quoi faire on a de quoi faire on va explorer tout ça on va essayer de régler le conflit je pense que de toute façon ça se fera ça se fera assez aisément oh d'ailleurs on aurait pu le régler beaucoup plus rapidement que prévu mais j'aimerais bien aller au bout des intrigues au niveau des quêtes données histoire de ne pas faire ça n'importe comment donc on verra bien et là il y a de la quête secondaire Socrate ah oui ah oui il y a une tonne de quêtes à la con quelle misère alors qu'à ce moment là je disais oui c'est bon on a le temps de tout faire pas de problème et bien on va bien voir quel enfer quel enfer j'avais zappé en plus c'est vraiment de la quête à la con en fait je crois que là on est sur une île où le meurtre est vraiment interdit c'est vraiment le pire truc à faire sur cette île c'est de tuer d'ailleurs je crois que si on est surpris à tuer on a instantanément le full full mercenaire peut-être que je dis des conneries mais il me semble et 5 silos quel enfer mais je vais juste totalement être grillé et bien super bon je dois rester caché pour éviter un combat bah ouais on va essayer de faire ça bien bon c'est mal barré c'est vrai bon go c'est vrai Attends mais il y a une prime sur lui Et bah nickel Putain je t'en supplie Ah il y a une prime sur lui Tant qu'à faire on va Ah Ne t'en fais pas Je ne serai pas Ouf Oh la 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 Quelle bizarre Putain j'ai cru que c'était le mec qui m'attaquait C'était juste une chèvre Quel enfer L'arc qu'on n'utilise jamais Il m'a défoncé la gueule Putain quel con Mais non Mais non Mais non Mais je spawn où du coup Et là ils font spawn dans l'eau Après le temple Alors que j'ai tué tout le monde sans problème J'en ai plein de cul Non mais c'est C'est la pire soirée du cul Ever Et oui parce que je ne suis jamais sorti de ce campement de con Donc forcément qu'il ne va jamais considérer que Je vais devoir faire très attention par ici Ah oui puis voilà c'est les galeries Lafayette Forcément Ouais non mais je crois que le meurtre est de toute manière hyper réprimandé sur cette île C'est il me semble Oh mais quel enfer Ou alors je les affaiblis à mort comme ça Pas de problème Je me barre Je me planque C'est vrai que j'ai une approche un peu bourrine Je suis un peu gourmand Et quel enfer Ils récupèrent leur vie en plus Ils récupèrent leur vie en plus Et lui il lui reste un millimètre de vie Bon là il me retouche une fois je suis mort Bon super Allez J'ai pas le temps C'est bon ça m'a soué Ah oui en plus là je vais prendre un indice de menace de dingue Parce qu'évidemment Voilà Bah oui je vais être niveau 15 A peu près en indice de recherche Ah ouais non mais il est infâme en vrai Bah c'est ouf hein Parce que moi les Les attaques comme ça Avec des Pour moi une hache Tu peux pas Un coup de hache tu peux pas le parer Je trouve ça un peu débilos quand même Oh ouais il y a une autre qui se monte Mais c'est le même que C'est celui avec sa lance de feu Mais quel enfer Et ouais je suis trop gourmand Et là il me met un coup Je suis mort Clairement c'est ça Ouais il faut que je confirme Pour évidemment Valider le contrat Donc on se casse Comme ça il va batailler un peu Voilà Un petit coup de souhait d'xp Quelle misère Ah mais il y a un deuxième coffre Il est où ? T'as mais quel cauchemar en vrai Mais il était là Il était juste là Il est là Super Bon bah c'est fait On enchaîne T'avais dire qu'à la base je voulais arrêter Je voulais bouffer Je voulais me poser J'ai mal à la nuque en plus Ah mais il y a un milliard de trucs à faire sur cette île en fait Quelle misère Entre deux lions Ah bah super Le retour de Beyoncé Ah non en plus on dirait le lion de m'aimer Certainement pas J'ai donné Le lion de némé Mais quel enfer celui là aussi Et rappelez vous Il faut qu'on pète encore un navire Un navire spartiate On en avait pété un Mais il manquait un Ok on va faire Et là tu vas me dire qu'il n'y a rien sur cette île à la con Bah si c'est sûr Il y a un truc de quête Et là c'est un ostracon Et qu'on va devoir aller chercher plus tard Non mais c'est obligé que c'est ça en plus C'est obligé que c'est ça Bon alors attendez Je vais explorer vite fait l'île Parce qu'à tous les coups On va avoir une quête secondaire à la con Qui va me dire Oui Il y a Jean-Michel Il m'a piqué mon épée Quand j'avais deux ans Bon Est-ce que tu peux aller la récupérer C'est sûr Même c'est sûr Ou alors c'est un ostracon De souvenir il y a une connerie ici à faire Il y a quelque chose De souvenir ici il y a quelque chose C'est peut-être un souvenir erroné Ou une autre île similaire Il y a le cimetière et tout Regarde il y a même un coffre Épée de bandit Peut-être qu'à la base il y a des bandits Oh Alors là s'il n'y a pas d'ostracon ici Je me la coupe Un ostracon Un ostracon Que j'ai jamais repéré Il dit où ? C'est risque Qu'est-ce que j'ai fait Parce que là A tout moment Un crabe pouvait me bouffer les couilles Et c'était terminé Faire m'occuper sur la côte est Des collines de Kiddos Je suis sous un gros tas de foin Bah super c'était pas ça Bon au moins Non me dis pas que j'ai buggé Me dis pas que Non c'est bon Non parce que Je pense que vous étiez pas encore prêt Pour un épisode Où il y a écrit pendant deux heures Sur l'écran Maintenez croix Pour revenir à la surface Attends quoi Elle a une ferme Attends Pardon Sur la côte est Je suis pas mal armé Je suis pas mal armé Oh bah là dedans Il y a des gens Michel pas content C'est sûr Tatoué en blanc Là Prêt de voir un culte Aux semences féminines Non même pas Il y a personne C'est juste Gratos Comme ça Gratos hein Le héros de De Grot of War Grot of War Gratos quoi Qui était mon héros Mon perso Le nom de mon perso Dans Diablo 3 J'avais pris un moine Qui avait je trouve Vraiment la gueule de Gratos De merde De Gratos Je l'avais appelé Gratos C'était la version cheap Cheapos de Gratos Ta Diablo 3 Bordel J'ai tellement envie De m'y remettre J'ai pas le temps Bah du coup Pour votre plus grand plaisir On retourne dans la ferme Où tout est parti en couille Tout à l'heure Pour trouver Une botte de foin L'endroit est sûrement surveillé Super Merci Alexios Merci Bah tiens Ça avance Ça avance Bah c'est parti Hop Bah tiens Mais what Ah Ah Attends Me dis pas que j'ai fail les quêtes Parce que j'ai tué des gens Mais je crois que c'est ça en plus Je crois que les quêtes ont disparu Parce que j'ai tué des gens Et qu'ils font pas sur cette île Non ils ont pas osé Ils ont pas osé Oh Vraiment Bah merde Bah tant pis Ah non c'est bon Elles réapparaissent Ça y est je revis Je vais pouvoir me faire chier Pendant une demi-heure Minimum Je suis ravi Ça me gratte Ça me gratte Je me suis piqué par une bestia Ah Notre ami Socrate Ça faisait longtemps Socrate Tu te fais des amis partout où tu vas Pas vrai ? Alexios Quelle agréable surprise Qu'est-ce qui t'amène à Delos ? Dès que j'ai appris que le grand Socrate était à Delos J'ai accouru pour profiter de ses sages paroles Oh mais que sont les mots ? Peuvent-ils être sages ou ne sont-ils que paroles ? Oh n'essaie même pas Je ne me laisserai plus entraîner dans une de ces discussions Il y a pourtant une situation pour laquelle j'aimerais avoir ton avis Très bien Les soldats ont capturé un rebelle Il a volé le sanctuaire afin de financer la rébellion Lorsque les gardes ont tenté de l'attraper Il a tué l'un d'eux Un meurtre à Delos On va probablement l'exécuter Oui Même s'il est illégal de le tuer ici Alors il attend son sort Être transporté vers Mykonos Et moi, quel est mon rôle ? Penses-tu que ce rebelle mérite la mort ? Que le tuer sera faire justice ? Je vais te répondre en te demandant ceci Qu'est-ce que la justice, au juste ? Une question brillante Il a volé, ce qui est mal Mais c'était pour la liberté de son peuple Ce qui est bien Il a tué un homme Pour sauver sa propre vie Il a enfreint une loi sacrée Dont il savait qu'elle honorait les dieux Donc tu dis qu'il peut tuer et voler Mais que s'il tâche le sol Il doit avoir la gorge tranchée Je n'affirme rien Mais en nous écartant de la règle Ne devenons-nous pas des animaux ? Tu connais déjà mon avis Je peux y aller ? Bien sûr, bien sûr Il reste néanmoins un point Comme d'habitude Ce rebelle est détenu au nord d'ici A l'Estiatorion On doit l'envoyer à Mykonos demain Attends Tu cherches à me persuader de sauver cet homme ? Persuader ? Jamais Mais je suis curieux Maintenant que tu sais où on le retient Et pourquoi Irais-tu le sauver ? Je vais rendre visite à ce rebelle J'ai l'impression que nous avons beaucoup en commun Je m'en doutais Mais je n'ai pas d'argent à t'offrir Seulement du savoir Que l'on devrait préférer Car il est permanent Pas provisoire Eh bien C'est déjà ça J'imagine On en avait déjà discuté ça justement De la justice et tout De l'impact de nos choix Et des décisions à prendre Et d'ailleurs je me demande Si ce n'était pas au moment Où m'avait odé à bugger Finalement vous avez loupé Vous avez loupé quelque chose Qui finalement ne vous aurait pas intéressé à la base Donc Ah on en avait discuté il me semble De la justice De l'interprétation Statue d'Apollon Super Donc il y a des trucs à looter là-dedans Mieux vaut éviter de se faire voir Bon de toute façon on va y aller C'est au bout de l'île Donc Est-ce que je le libère ou pas je pense En plus de ça c'était pour financer la rébellion à la base Et les sbires locaux sont de toute manière Sous les ordres de De peau d'Arkès Donc en fait c'est pas vraiment Oui en plus voilà Les sbires locaux sont sous les ordres de peau d'Arkès C'est donc du culte Donc c'est euh Ah mais là vous avez vu il s'est figé pendant une seconde En vrai ça me Ça m'en fout Qu'est-ce que c'est que ça Yes Sceptre Royal de Théo Ok Le rebelle est là On va y aller On va le libérer Par contre là il y a l'autre quête secondaire aussi à faire Qui va nous demander d'aller vers Vers le nord aussi Je crois Donc tant qu'à faire on va la déclencher Ok Ok Sous-titrage ST' 501 Tu saignes, beaucoup Tu es là pour me remettre aux prêtres ? Ça dépend de ce que tu as fait J'ignore si on te l'a dit Mais il est interdit de mourir sur cette île oubliée des dieux On me l'a dit, oui Dommage qu'on ne l'ait pas dit à la bête qui rôde par ici Il y a de l'argent pour qui la tuera Si tu paies, j'irai tuer cette bête pour toi Tu n'es pas le premier chasseur à me dire ça Mais j'ai toujours toutes mes pièces J'ai chassé de nombreuses bêtes De quoi s'agit-il cette fois ? Je mentirai en parlant d'un ours Cette créature est le cauchemar d'Artemis Un gros ours quoi Où est cette bête en ce moment ? Je me suis éloignée le plus possible de cette chose Tu la trouveras au nord d'ici, près de la côte Suis la piste de cadavre Mais il y aura de sang que tu se rapproches Tu n'es pas de la région, n'est-ce pas ? Je suis venue par Arcadia Mais je suis originaire de Corinthia Je vais trouver cette bête et la tuer Ne te vide pas de ton sang avant mon retour Ok Ah il est là, d'accord, ok Donc c'est un petit détour que j'ai fait Et l'ours serait par là Ici Ouais bah voilà Donc là il n'y a rien Non, non Voilà Mais euh C'est juste les êtres humains qui ont Enfin qui Qui n'ont pas le droit de mourir Mais merde, mais j'ai jamais fait ce point de TP Mais quel con Alors vous pouvez me dire Oui mais ce n'est pas très important Ouais Le problème c'est que Le piaf Il se développe Il a des Progressivement Il passe des paliers De repérage Au fur et à mesure Des Des points de synchronisation Validés Mais ce n'est même pas là Mais ce n'est même pas là Je me déteste Et là il n'y a pas Petit os racon Petite bissouquette Ah bah il voyage ce piaf Il se pose jamais Il me suit tout le temps Il me suit C'est ouf C'est ouf Il vient réclamer ses petites croquettes Son petit morceau de viande Ce carnivore De toute façon Ça ne bouffe que des petits morceaux de viande Bah c'est pas Je ne sais pas Même pas ce carnivore Je crois que c'est plus carnassé Que carnivore En partie trésor Ce qui est grosse merde C'est la même chose Mais Je ne sais pas ce que ça bouffe Oui c'est ça C'est un rapace Enfin ça bouffe des mulots Bon Ouh des petites bottes Le stuff J'évite de faire un point Systématiquement Ça prend sans merde On fait ça On fait des petites escales De temps en temps Parce que sinon après C'est long et chiant Attends parce que Lui il m'a vu faire le meurtre Je ferai des autres Merci mes fiancs Ils allaient me tuer Mais tu les as tués le premier D'autres vont venir Vite Suis-moi Je t'ai vu Ça t'a plus de verser le sang Sur cette terre sacrée Comme à moi Je ne suis pas comme toi Maintenant tais-toi Et suis-moi Tu vas nous faire tuer Mort à nos oppresseurs Et à tous On peut s'emparer des îles de Delos Nous sommes libres D'autres gens vont mourir Si tu ne te paies pas C'est le silence Qui a causé tout ça Je ne cesserai de crier Que quand tous les soldats Seront morts Malac Il va se calmer par contre Lui je l'ai libéré Mais c'est pas pour qu'il foute Qu'il foute la merde Il faudrait que tu apprennes à te taire Tu aurais pu nous faire tuer Alors notre sacrifice Enflammerait le coeur des rebelles Il jetterait à la mer Tout étranger à Delos Pour que Poséido le réduise en bouillie Tu sais que je ne suis pas de Delos Et les Spartiates qui ont combattu Et sont morts pour la rébellion Ne l'étaient pas non plus Athènes veut ses îles pour leur richesse Sparte les veut pour elle-même Jamais je ne les abandonnerai On n'a pas besoin de ces gens On ne veut pas d'eux Delos appartient à ses habitants Maintenant si ça ne te gêne pas Je vais aller voir Kira Les rebelles doivent quitter leur grotte C'est maintenant qu'il faut frapper Je ne peux pas te laisser regagner Mykonos seul Je le savais Tu es avec eux Tu n'es pas d'ici Je vais vous envoyer chez Hadès Toi et les tiens Oh putain le gosse Voilà Donc voilà Donc en fait oui Je ne me rappelais plus Mais c'était vraiment une grosse connerie De le libérer lui Très bien Allez J'adore Parce que oui Il est interdit de tuer sur cette île Et puis finalement Le génocide reste le même C'est constant C'est fluide Régulier Ah ouais Bah attends Mais ça se trouve Bah oui Voilà Forcément Il y a un loot C'était évident Comme quoi Il faut l'écouter Il dit des trucs intéressants Et là Une arme légendaire Il dit des trucs Ok Alors Révitaillement de guerre Donc c'est pas ça En fait c'est là Mais pourquoi il me met le spot D'aussi loin Je trouve il y a un truc à récupérer par là C'est bizarre C'est bizarre Les ruines de Kintos C'est là que je vais trouver les armes Et les vivres de Podarkes Juste attends C'est bon Après le truc que je comprends pas trop C'est la cohérence du fait de venir cramer des trucs ici Alors que Finalement le fort qui est juste à côté Dans l'île concernée On l'a déjà dépouillé Enfin je sais pas Si c'est Sur ma première run j'avais fait exactement la même en fait Ah les rateliers d'armes Mais dans ma première run j'avais fait exactement la même aussi J'avais déjà clean et tout Et du coup il m'avait demandé d'aller sur cette île là Et je sais pas si seulement je m'étais abstenu Du coup il m'aurait dit de clean l'île concernée Plutôt que cette île là Je trouve ça bizarre en fait Grèce Delos au sein du lieu de naissance d'Apollon Cherche le temple des gens de Delos Derrière une statue de bronze Un passage secret mène à une tombe souterraine Tu me trouveras dans un tas de pommes gardées par des serpents Et bien on va voir ça Dès que possible Un tombeau Bah génial De mieux en mieux De mieux en mieux C'était ce qu'il Putain Ça me fait plus peur les serpents J'ai juste complètement ignoré Hop là Bon celui là par contre Il a eu le temps de me pincer les couilles Qu'est enfer Y'a rien d'autre Je peux pas grimper Oui Je peux aussi ça me fait plus peur De 다음 On va trouver J'ai également De coup Je peux aussi C'est inscrire J'ai aussi ur J'isis le이스 Ah bah forc'est non Ah oui ok What C'est une sortie Ah bah non elle est là la stèle Merde Donc j'ai potentiellement loupé un coffre Ou plus Mais pourquoi il y a ça ici là ? A quoi ça sert ? A grimper ? Je l'avais pas vu Oui non parce que là si je meurs en vrai c'est C'est pas cool Mais pourquoi ? En fait je pige pas trop l'intérêt Attends mais je suis sûr il y a des trucs là-haut Donc je viens de Je sais plus Oui alors là ouais Mais on avait quand même décrété que par là il y avait des trucs Ou alors c'est juste on fait le tour Ah non voilà un petit peu d'argent quand même Petite chose Bon bah finalement on n'a rien manqué d'exceptionnel Juste de la thune Ce qui est déjà pas mal Moi le truc qui me rend dingue dans l'histoire c'est ces trucs à déplacer à la con là Je saisis pas trop l'intérêt Bon bref Peu importe Mais quel con J'appuie sur la mauvaise touche Depuis quand on a interagi avec Carré ? C'est la fatigue c'est bon En même temps ça donnait un petit ton de suspense Les tombeaux ça prend toujours 1000 ans au secours Par contre on a vu qu'à côté il y avait une entrée Mais quelle est cette entrée du coup ? Ah mais il n'y a rien super C'est juste voilà En fait je trouve que ce qui manque A ces open world là En fait clairement c'est Et je pense qu'ils avaient un peu saisi le Ils avaient tenté un petit peu avec dans Assassin's Creed Origins Avec derrière des pyramides et tout Mais ça manque encore une fois d'énigmes et tout Et de vraiment de passages secrets Là par exemple on a un ostracon à trouver Il faut trouver un passage secret Mais c'est débile C'est vraiment débile Et c'est dommage qu'ils ne soient pas vraiment creusés la tête Pour vraiment intégrer des énigmes et tout Pour avoir justement des accès à des tombeaux et tout ça On sent pour autant partir dans des délires à la Tomb Raider Mais qu'il y ait des trucs quoi Même les ostracons ils sont hyper simples Il n'y en a que quelques-uns qui sont Littéralement un peu Inconcréncibles Mais c'est rare en fait Sinon dès qu'on retourne un peu le sens du truc Ça va ça se trouve C'est pas vraiment un problème Il est aussi balèze qu'un Attends pas un nouvel arc Est-ce qu'il est aussi balèze qu'un Qu'un animal légendaire Parce que si oui je me la coupe J'ai juste autre chose à foutre que de me battre avec un ours Complètement craqué du cul Ah non gameplay bâton vraiment Là j'ai pas envie de me battre au bâton Clairement le gameplay bâton Je sens que ça va être la goutte de trop ce soir On avait dit pas de tri Oh c'est du chasseur Oh c'est du chasseur J'ai jamais sauvegardé Non parce que je sens le plan cul en vrai Et là il meurt Oh oui non non il est balèze qu'elle Oui mais c'est un ours polaire en fait Ils reviennent du zoo de la palmire Pauvre bête Pauvre bête Donc elle nous aurait menti Enfin elle nous aurait menti Elle nous a pas vraiment menti finalement Allez j'ai la flemme Et d'ailleurs on devait trouver quoi ? Oui la fameuse statue et le passage secret Et voilà Tout ça tout ça On a combien de temps là ? On a trois quarts d'heure de VOD Ça va J'ai tellement faim J'ai la dalle en vrai putain Alors c'était quoi le délire ? C'était le temple machin au secours Je sais plus Mais c'est pas genre une statue en bronze Et euh Il y a un passage secret derrière Et ça c'est quoi ? Mais ça c'est un temple Donc là il y a pas de passage Non parce que de souvenir je crois que c'est un plan cul comme ça C'est genre C'est genre en fait Vous croyez qu'il y a rien Mais en fait il y a vraiment un truc Donc c'est pas ça du tout C'est pas ça du tout Le lieu de naissance d'Apollon lui-même Impressionnant Sanctuaire d'Apollon Ok C'est pas là Non mais en plus c'est un endroit là con C'est un endroit là con Et celui-là par exemple est super chiant à trouver De souvenir C'est pas là Alors derrière une statue de bronze Alors ça c'est une statue en pierre Non mais en plus je me rappelle je crois qu'en fait c'est une sorte de Je crois que c'est une sorte de drap Enfin de toile qui cache le passage La naissance Au sein du lieu de naissance d'Apollon Cherche le temple des gens de Delos Une statue de bronze Un passage secret Maintenant une tombe Ok Putain Et donc il s'est manifesté par là-bas en disant Ouais C'est le lieu de naissance Non mais vous êtes en train de vénérer un palmier les mecs là Putain putain mais Bon il n'y a pas de statue ici Mais en plus elle est un endroit là con la statue de souvenir C'est un truc Bon on va la chercher parce que je sais que c'est par là Enfin par là C'est dans le secteur quoi Alors c'est pas là C'est pas là non plus On a vu que dans le grand temple c'était pas là Bah c'est fou parce que les statues qui me font le plus penser à Mais c'est pas là C'est dingue ça Ah là ça ressemble à un temple Le temple des gens Pas du tout C'est juste une arche Génial Après c'est peut-être aussi en rapport avec le lore Mais quelle misère Et là c'est derrière un drap comme ça Et si c'est ça je me la coupe J'en ai plein le cul J'en ai plein le cul Putain mais c'est vraiment pas là Je suis pas m'énervé Ou alors c'est dans le cul du lion Non Pas du tout Non mais alors sinon je me suis Enfin j'ai craqué mon slip Et c'est là où Et genre par là Y'a un passage à la con On l'a pas vu Ou alors c'est effectivement derrière Parce que moi statue de bronze Dire que j'ai pensé à cette statue Mais y'a pas de passage Oh putain si c'est celle-là Quel enfer C'est pas là C'est pas là Je suis convaincu que c'était Après c'est peut-être plus loin Mais J'ai été convaincu Que c'était plus dans les Non c'est pas par là Y'a rien là Bah non y'a rien là Sans merde Oh là là Je vais tourner pendant 4 ans Pour trouver ça Non parce que celui-là En fait celui-là Il est cool à trouver Enfin Au moins celui-là Il a le mérite De nous faire chercher un peu Bon y'en a d'autres Qui sont Incompréhensibles Ah non Y'en a d'autres Qui sont incompréhensibles Et du coup Bon ben on On les met de côté Avant de les googler Dans Dans 30 épisodes Mais ceux-là Ont le mérite De nous faire batailler un peu Et d'être intéressant Attends mais on est dans Le lieu de naissance d'Apollon Mais c'est une région Oui donc en fait Ça se trouve C'est pas du tout Là où on charge Depuis 4 ans Le temple des gens Alors ça ressemble A un temple ça Ça aussi Ouh là là Attends T'as une statue là Pas du tout Non mais quelle misère Je vais pas m'énerver Oh là là Au secours Je suis sûr que c'est par là Ah et puis là Ça fait tellement longtemps Que je cherche Que je peux pas me permettre D'abandonner Sinon C'est le foutage de gueule Et là en fait C'était C'était vraiment Dans le Dans le grand temple En plein milieu On a juste mal regardé Et ma vie nulle J'en ai plein le cul J'en ai plein le cul Putain mais le temple des gens Et là le grand temple d'Apollon Mais au secours Bon Vaidon inquiète avec Socrate Et là c'est là bas Attends Attends Socrate Un autre étranger A verser les cendres Hein ? Elle est Non Non c'était pas ça C'était vraiment un Je suis Dans mes souvenirs C'est vraiment un passage Avec Juste un rideau Qui cache en fait Et là c'est ça là haut Alors lui pourquoi il me cherchait la merde On se demande Non mais c'est pas là C'est dans la ville C'est dans la ville J'en ai plein le cul Non mais c'est débile En plus je suis sûr Que c'est là Là où je cherchais Dans le coin où je cherchais Que je bataillais tout à l'heure Je suis sûr que c'était là bas Socrate Un autre étranger Ouais 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 c'est bon Je vais tout tout tuer J'en ai marre Je suis énervé Je cherche une statue Ah Alexios Te voir Adélos remplit mon coeur de joie Dis-moi comment s'est passée ta rencontre avec le prisonnier rebelle Tu ne m'as jamais dit que c'était un fou subversif Qui suis-je pour juger ce qui est extrême ou fou ? Ne le sommes-nous pas tous à un moment ou à un autre ? Il vous aurait jeté à la mer ta philosophie et toi Peut-être quand j'étais plus léger Tant en chair qu'en philosophie Alors dis-moi As-tu pu résoudre cette situation sans verser le sang ? Ce rebelle avait une garde Je l'ai relevé Intéressant Tu as estimé que la vie d'un voleur et meurtrier Valait plus que celle de soldats faisant leur devoir Non je les ai tués aussi Pour être franc Je n'ai même pas pensé à lui Qu'est devenu le rebelle ? Il est mort C'est probablement mieux ainsi Mieux pour Delos Mieux pour la rébellion Ou mieux pour toi ? Oui Nos choix sont comme des rides sur l'eau Au début ils semblent minuscules et insignifiants Mais avec le temps ils peuvent se muer en raz-de-marée dévastateurs Je te remercie Socrate Je peux toujours compter sur toi pour me donner un impossible mal de crâne Oh mais de rien Alexios J'espère te revoir à l'occasion d'un banquet En fait j'ai trop Ce qui est ouf avec Socrate c'est qu'on a tellement Systématiquement l'impression de le décevoir C'est dingue Bon bah alors ce passage à la con Et là c'est là Bon cette chèvre va se calmer de suite Non mais ce passage je sais pas où c'est Mais ça me gonfle Ça me gonfle Ça me gonfle complet Attends on va quand même retourner là-haut On va voir Mais le temple des gens de Delos Mais c'est fou parce que là on est dans un Là on est dans un temple là bordel de merde Il y a écrit le grand temple Et là il y a la statue de bronze Non mais c'est fou C'est fou Il y a que des statues de bronze ici Attends what Me dit pas que c'était là-haut Depuis le début Attends parce qu'il parlait de serpent Non mais ça se trouve c'est ça depuis le début Et j'ai pété les plombs Et j'ai pété les plombs Une tombe souterraine Bah oui mais c'est sous terre connard Donc c'est pas du tout là Je sais pas Et là c'est en dessous Ça me faisait tellement penser à une porte Et là Indiana Jones Oh c'est là Ça y est j'ai trouvé Quelle misère Ah mais quelle misère du fion Ouais Ouf Voilà Bon juste pour toute la tune Ça valait le coup de chercher Ah Petite satisfaction là Oui non on va remonter quand même On est pas des animaux Hein Oh là là Mais j'aurais cherché longtemps Et pourtant vous voyez C'était tout con C'était juste Fallait Bah c'était ça C'était le temple Depuis le début Je savais que c'était par là De toute façon c'était logique Il avait écrit grand temple Je vois pas comment on peut faire On peut faire mieux Plus évident Que Cherche un temple Et va au grand temple Connard C'est le même endroit Le temple et le grand temple C'est la même chose Bon du coup Faut aller valider la quête Avec l'ours Mais attention En brouille Parce que Parce que finalement Elle nous a menti En fait C'est une braconnière Qui voulait vendre Un ours polaire Au zoo de la palmière Et ça Les ours Sous la canicule Qui ont une vieille sardine A bouffer Tout pourri Et c'est tout On aime pas Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu es en vie Et le monstre L'ours est mort Et tu dois me payer Mais avant Parlons de toi Arcadia C'est ça ? Oui L'ours a justement Été amené d'Arcadia J'ai trouvé la liste De ce que transportait Ton navire Et tes empreintes De mains sanglantes Parle D'accord D'accord Nous transportions Cet ours Pour un dénommé Sargon Mais Poséido En a décidé autrement Nous avons fait naufrage Ici Et cette saleté De bête S'est libérée Elle a attaqué L'équipage Ce qui explique Les corps Il faisait partie De ma famille Tu sais Les gens de Delos Donneraient un bon prix Pour la personne Qui a apporté Cette malédiction Sur leur île sacrée Tu ne ferais pas ça ? Oh que si Paie moi Et peut-être Que ton secret Connaîtra le sort De cette ours Misérable Mystios Ma famille Est morte Et tu cherches A gagner de l'argent Oui Je suis peut-être Blessée Mais je peux Encore te tuer C'est faux Voilà Oh là Leveling Ah oui J'ai passé un niveau Ok Allez Zou Bon bah on va aller voir Kira Non parce que Voilà Attends on a deux quêtes A valider D'accord Donc on est dans le repère Ok Et euh Est-ce que du coup On irait pas voir Taletas Ou euh Cette quête là Non je suis quand même curieux De cette quête là On va y aller Mais putain On peut pas se dire Bon Cette île Au secours J'en peux plus On va aller voir On va aller voir Cette quête là Ouais Ça m'intrigue Bon de toute façon On va terminer l'intrigue L'intrigue de cette île là En tuant Peau d'Arkes Et ensuite Bien évidemment On va valider aussi La quête Qu'on avait activé Épisode précédent Où il fallait ramener Le grand gaillard Auprès de De Xena La guerrière Donc ça fera Petite VOD On avance quoi Mine de rien Mais le pire C'est que je trouve Même limite Plus long Enfin je sais pas C'est peut-être pas plus long Mais c'est peut-être Un peu plus emmerdant Vu que c'est Sous transition Mais je trouve ça Plus fastidieux D'explorer Pleines petites îles Comme ça Au lieu d'un grand bled Où on peut faire Effectivement Un gros tour de terrain Et C'est moins entrecoupé De temps de chargement De téléportation Ou de voyage en bateau Je trouve ça plus simple Bon c'est peut-être Même plus long Mais dans les faits En fait on s'emmerde moins C'est plus dynamique Bon qu'est-ce qu'il veut lui Attends je sauvegarde Porteur d'aigle Je suis Herodianos Lieutenant de Taletas Les chiens de guerre hurlent Assoiffés de sang Et grâce à toi Sparte hurle à son tour Ça doit faire un beau vacarme Combat à nos côtés Ensemble nous enfoncerons Nos boucliers dans leur crâne Et nos lances dans leur cœur Ce sera un honneur De combattre pour Sparte Au combat D'accord mais oui Mais c'est quoi C'est comme une bataille de conquête Mais j'espère que ça ne cancèle pas Ce que j'ai fait pour Kira Non parce que par contre La quête de Taletas Oh oui c'est une bataille de conquête Clairement la bataille De la quête de Taletas Je ne vais pas la faire Allons-y Sous-titrage ST' 501 J'adore parce que j'ai tué autant de Spartiates que d'Athéniens Sous-titrage ST' 501 Oh merde la batterie est faible Faut que je change de manette après Calme toi Mini J'étais tellement en train de me faire tuer là Et là je meurs J'ai tellement eu du bol Enorme Bon par contre les alliés en vrai ne font rien Genre ils se battent mais Genre c'est des figurants dans le film Non euh Oh 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 Oui J'ai bien Sous-titrage ST' 501 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 Ah ! Je connais un endroit près de vous. Très calme. Nous pouvons être seuls. Qu'est-ce que tu en dis ? Je sais que si on succombe au charme de la Méditerranée, il y en a un qui ne sera pas content. Bon alors c'est pas comme dans The Witcher 3, on ne verra pas son cul. Ne rêvez pas. Tiens, ferme-la toi. Hein ? Nous aurons besoin de gens compétents, tu sais. Mon voyage ne s'arrête pas là. Mais je m'installerai peut-être, un jour. Tu peux faire beaucoup chose, Mistyos, mais t'installer, je n'en suis pas sûre. Un nouveau défi, peut-être ? Arrête de chercher le bonheur dans l'avenir. Il est juste sous-tombé. C'est toi qui me l'a appris. Voilà, après un bon petit footing. Du sexe ! Ah bah c'est un... Je commence à croire que rien ne peut résister à ta lance. Et la femme ? Elle m'a attaqué. Sur Delos. Ce sol sacré n'avait jamais vu autant d'action. C'est tellement facile de parler avec toi. C'est le vin. Oh la la ! Et le petit regard ! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire pour lui prouver que ma lance est la meilleure. Le vin délie toujours les langues. C'est vrai. J'ai envie de toi Alexius. Ici, maintenant, sous les étoiles. Moi pas du tout. C'est le vin. Ouais c'est bon. J'ai eu envie de toi dès que je t'ai vu. C'est pas faux. Pour le coup, c'est pas faux. Ça pourrait être faire genre, ah oui mais... Quel séducteur ! Mais c'est vrai. C'est vrai que bon, Kera... C'est le syndrome de Kera. À ne pas confondre avec le syndrome de Kera. Euh... Qu'on tue sans le vouloir. Enfin non. Qu'on... Avec qui on a du sexe avant de la tuer sans le vouloir. À ne pas confondre. Mykonos est de loin mon île préférée. Et toi, tu es mon Mystios préféré. Ah, il faut le dire à Teletas ou nous devons garder ça pour nous. Euh... Putain, je sais plus ce que j'avais fait moi sur ma première run. Ah non, on va garder ça pour nous. Teletas ne doit pas la prendre. C'est vrai. Plus tard peut-être. Pour l'instant, il doit se concentrer sur la rébellion. Nous aussi. Mais... Avant... Encore ? Bon, il y a du rab, hein. Ah, c'est scandaleux. Putain, Teletas, merde. Putain, mais elle avait tout prévu. Et lui ? Mais... Mais quel était ce loup ? Très énervé, très remonté contre moi. Bon. Et bien, euh... Nous allons tuer Podarkes. Enfin. Vous l'attendiez. Et bien, voilà. On va le faire. Et on a une heure et demie de VOD. Donc, le temps de le tuer et le temps de cinématique, blablabli, blablabloum, euh... Teletas, euh... Pas content. Téléportation pour aller ramener l'hôte à Xena la guerrière. Ça fera une petite VOD de deux heures. Et là, on est bon. Et là, j'ai envie de vous dire... Euh... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ne pas s'arrêter ? Et euh... Et réfléchir à tout ça. Putain. Putain, mais j'entends des bruits. Non, ça peut pas être le chat. Putain, mais ça y est, mon chat qui a commencé à adopter l'arbre à chat. Oui, oui, je parle de toi. Il fait genre, il dort. Mais du coup, je vais le tuer et euh... YOLO tout seul. Mais what ? Il est en train de se battre ? Comment ça ? Ah, mais il est en train de se battre parce que du coup, j'ai euh... Tiens, regarde. Merde, j'ai attaqué... Mais, mais vraiment ? Non mais j'ai attaqué le spartiate comme un con. Pourquoi ? Pourquoi j'ai fait ça ? Ah ça y est, alors les FPS partent en brille. Ah oui, non mais parce que ça y est, la zone appartient au spartiate. C'est pour ça. Ce dialogue de manga où, pendant qu'on se tape sur la gueule en train de se raconter nos vies... Oui euh... Je prévoyais de te tuer euh... Sous un euh... Sous un palmier euh... Sous un palmier euh... En sablé euh... Le soir d'Halloween... Paf ! Et je te parle. Après t'avoir mis à peu près 400 coups d'ingue dans la gueule. Dis à ma fille qu'elle aurait dû me tuer elle-même. Elle n'est plus ma fille désormais. Botte de héros de guerre athéniens. Génial ! Et là du coup c'est la célébration ? M'y con... Attendez je me change. Mais c'est tout ! Moi je pensais qu'elle intervenait en mode... Oh euh... T'es mon papa, t'es un connard euh... Mais c'est de la bite ! Et ben voilà. Ah ! Une petite épée par contre ça on dit pas non. Ou alors on... Paf ! On met l'épée comme ça, comme ça ça équilibre. Et le bâton on le change et... Paf ! On fait ça. Ouais on va faire ça hein. C'est mieux. J'ai pas un casque niveau 44 par hasard ? Pas du tout. Pas du tout. Alors niveau membre du culte, qu'est-ce que ça dit ? Bon on va tout mettre à jour là. Le dirigeant de B.O.C. a des informations sur l'adepte. Ah merde ! Du coup faudra aller le tuer. Ouais bon ça on l'avait vu. Combattre dans l'arène attirera l'adepte. D'accord. Bon ben rien de... Rien de transcendant quoi finalement. J'adore hein. Quand ils sont battus c'est euh... Ma maman elle m'a dit d'aller au coin. Putain. Non mais c'est ça ! Une nuit mémorable. Ah ! Encore... Une quête avec... Putain mais les FPS qui partent en vrille. Attends. Putain merde. Je voulais sauvegarder. Je sens que euh... L'erreur d'application est imminente. Le peuple est heureux. Il y a de quoi ? Pour la première fois depuis qu'Ares nous a infligé cette guerre, les îles de Delos sont libres. Mais Ouekira, ça ne lui ressemble pas de manquer une occasion de boire avec ses troupes. Elle m'a dit que tu avais gardé son secret. Mais je reste perplexe. Podarkes avait plusieurs visages. Mais il restait son père. Elle est partie seule l'envoyer au passeur. Tous les bons guerriers méritent un départ digne j'imagine. Même Podarkes. Prie pour qu'on nous accorde les mêmes égards le moment venu. D'ici là, il y a du vin à boire et des histoires à compter. Trouve de belles histoires. Ces gens le méritent. Même t'as les tasses. Assurément. Si tu parviens à le trouver, rappelle lui que j'ai toujours l'intention de lui raconter comment j'ai perdu cet oeil. Et l'équipage ? Prêt à prendre la mer ? Quand tu le souhaites. Mais avant, l'équipage mériterait bien une coupe et une chanson. Et toi aussi. C'est vrai. Mais euh... Ah ! Une nuit mémorable. Dis radieux à la population de Delos. Oh putain. Et là, c'est le plan cul. Et là, c'est le plan cul. Et là, c'est le plan cul. Je sens que ça va partir en couille. Oui parce que moi, clairement dans ma première run, c'était parti en couille. Mais euh... Je sais pas si on peut retourner ça différemment. Bon, on va d'abord euh... On va d'abord faire ça. Pour le passeur. Va maintenant. Va sur le fleuve de la nuit noire. Et accueille les ténèbres aux infinis. Tu es rat. Obscur. Même dans la demeure d'Hadès. Votant parmi les spectres. Oh putain. On va peut-être lui acheter une robe. On va pas faire tes adieux seul. Je suis heureuse de ne pas être seule. Je voulais le voir brûler depuis si longtemps. Non. Je pensais être en paix. Et qu'est-ce que tu ressens ? J'étais en colère. Et là, je me sens... je vais mourir. Il est mort. Merci. Que vas-tu faire maintenant ? Il faut rebâtir Mykonos ? Nous allons la reconstruire. Mais pas à l'image de ce qu'elle était. Pas comme en rêver de mon père. Nous en ferons un lieu où le peuple sera libre. Et où il mènera une belle vie. Ok. Kira. C'est fini. Les rebelles t'attendent. Ils font la fête. Allons nous joindre à eux. Ouais et donc. Du coup Taletas on zappe. Parce que moi dans ma première run j'étais d'abord aller voir Taletas. Ah bah non on ne zappe pas du tout. On est obligé d'aller le voir. Ah. Parce que voilà moi j'avais fait l'inverse. J'étais d'abord allé voir Taletas et ensuite j'allais voir Kira. En sachant que moi c'était parti en couille avec Taletas. En sachant que bon bah elle avait une vue normalement théoriquement plongeante sur. Taletas, qu'est-ce que tu fais ici ? Je réfléchis. Je prie. C'était mon heure Alexios. Quoi ? Alors je pense que si je lui dis que tu ne possèdes personne ça le vénère. Calme-toi ça sert à rien mais en même temps j'essaie de poser le truc. Voilà donc finalement peu importe ça part en couille. Et donc voilà sachant que moi sur ma première run je suis d'abord allé voir Taletas avant d'aller voir Kira. Mais genre on est à 50 mètres quoi. Donc elle nous voyait nous foutre sur la gueule de là-haut quoi. Cette violence gratuite. Ah très bien. Donc finalement on est... C'est un peu le couloir scénaristique quoi. On est un peu obligé de... D'en arriver à cette fin là si on se fait Kira quoi. Et je pense que si on ne se la fait pas. Il y a peut-être un dénouement différent. A moins que genre... Ça soit le même dénouement parce qu'elle a des sentiments pour nous. Ce qui est beau je me suis. C'est un dénouement différent. Bon bah voilà. Par contre... Ah je suis obligé de laisser le corps. Ah je peux pas... Ah genre je peux pas déplacer le corps. Genre maquiller mon meurtre. Je ne peux pas genre le balancer au requin. Et dire bah non 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 il est parti c'est tout. Non non il est parti. Il se faisait chier sur ce style de merde. Vous aimez pas. Merde. Bon bah finalement... Tout va partir en couille. Est-ce que je lui parle ou est-ce que je me barre ? Attention. Bon bah vas-y je lui parle. J'aurais pu partir. En mode non c'est bon. Feuille de vigne sur le sexe. Non. Allez. Allons-nous-en. Bon on va parler quand même à Kira. On a de bons souvenirs mine de rien. Merci de m'avoir accompagné là-bas. J'avais besoin de toi. J'avais envie d'être là. Tu le sais. Oh tu as appris ? Taletas est promu général. Et il doit repartir à Spark dans la matinée. Ah est-ce que je lui mens ? En mode ouais ouais c'est bon. Ouais super. Ou alors il est mort. Est-ce que je suis franc ? Comme à 99% du temps dans tous mes let's play. Ou est-ce que... Ah bah jusqu'au bout. C'est un pauvre idiot entêté. Et assoiffé de gloire. Mais il a fallu que tu le tues. Malac. Bah quoi ? Je me défends. Il ne m'a pas laissé le choix. Ah non mais dis donc. J'ai envoyé deux messages. Et qui a répondu ? Taletas le spartiate. Et Alexios le porteur d'aigle. Je n'aurais jamais pensé que vous me feriez tant souffrir. Non mais tu l'as cherché un peu aussi non ? Oh bah ouais c'est bon bah ouais. Non mais voilà c'est bien que scénaristiquement parlant c'est impossible de se trouver une cocotte et de se dire bon bah c'est bon je vais me poser. Tu me sembles prêt à partir. Podarkes est mort. Kira est avec ses rebelles. Et d'autres cibles m'attendent. Alors partons. Mais avant j'ai laissé entendre à Kira que tu t'adresserais aux rebelles. Avant de faire tes adieux. Je vais faire un discours. Je ne veux pas partir de suite. Partons c'est tout. On a passé assez de temps ici. Pas de discours. Oh Alexios. Les héros comme toi doivent faire des discours. C'est ce qui fait deux des héros. Mais je vais rassembler l'équipage. Nous serons prêts à partir quand tu le vois. En étant RP je préfère ne pas faire de discours. C'est bon. C'est Kira qui gère maintenant. Dans la peine certes mais elle gère. Et moi je m'efface. Je n'étais qu'un intervenant finalement. Je viens seulement te dire au revoir. Je pars dans la matinée à bord d'un navire marchand. Alors puisse Poséidon calmer les vagues. Barnabas ? L'adresse Tia est prête à partir ? L'équipage est joyeux. Malgré la gueule de bois. Mais le navire est prêt. Bien. Mais je regrette que nous laissions Kira seul pour rebâtir son foyer. Sommes-nous vraiment seuls lorsque nous avons nos amis et nos alliés à nos côtés ? Exactement. Tu te rappelles ce que tu m'as dit quand tu as mis le pied sur ce sable ? Que nous venions terminer un travail. C'est ce que nous étions venus faire. Et c'est ce que tu as fait. On ne t'appelle pas le puissant Mistios sans raison. Ha ! Qui m'appelle comme ça ? Lui bien sûr. Bon. Il est temps de donner des ordres à l'équipage. Où veux-tu que nous allions ? Ah et là donc je suis obligé de faire un... Vers l'adepte suivant à l'aventure. Trouver ma famille. Euh... À l'aventure ! Je vais faire un discours ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Bon merde. Euh... Oh l'adepte suivant plein de rancœur. Trouver ma famille. À l'aventure. À l'aventure. Le monde nous appartient et le vent nous porte. Partons à l'aventure Barnabas. Comme nous le faisons toujours. C'est complètement repropos. Mais c'est pas grave. Euh... Oui ! À l'aventure ! Euh... Donc non. C'est la fin de cet épisode. Ou presque. Donc on va tout simplement... Se téléporter. Pour ramener Gonzales à Xena. Oh une petite épée. C'est bon. On en voulait pas. Ah merde ! C'est vrai qu'il y avait cette histoire de bateau. Ah ! Il y avait l'histoire de bateau spartiate à défoncer. Attendez. On va faire un tour. On va faire un tour en bateau. En plus il y avait des bateaux spartiates à côté de là où j'étais. Mais quel enfer du cul. Comment j'ai pu oublier ça ? Comment j'ai pu oublier ça ? Non mais c'est bon. On va y aller. On va faire un tour. Non parce que c'est bon. Que je fasse pas 4000 allers-retours. Parce que... Non 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 non. Je fais ça avant et après on valide tout. Parce que ça se trouve l'autre con. Il va me dire. Oh bah maintenant ramène un sac de riz. Euh... Que j'ai paumé en Arcadia ou en B aussi. Et là bon... Il n'y a qu'un pas avant que je massacre tous les habitants de cette île. Bon du coup voilà. Alors est-ce que ça va enclencher directement une cinématique ? J'ai un doute. Et là... Erreur d'application. Ah bah ouais. Merde. 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 Pas dans 3 ans par contre. Parce que... Il est déjà 4h du matin. Secours. Quel enfer. Allo ? Ça y est ? C'est le déclin ? Gotharzes ! Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Gotharzes ! Cette fois je croyais bien t'avoir perdu. Où est ton navire ? Les rochers sont traîtres autour de cette île. Oh je connais ses prouesses navales. Même une chèvre pourrait naviguer sur cette mer. Malacca. L'important c'est que tu sois vivant mon frère. C'est ton frère ? Ça ne m'arrange pas qu'il le soit. Et l'équipage ? Il s'est retourné contre moi. Sans l'aide de ce Mistios ? Il serait mort. Alors Mistios, tu mérites une récompense. Ouais non c'est bon. Il a aidé la daronne. Donc c'est bon. Pas besoin de récompense. Non. Je te suis redevable. Ton armure, Gotharzes. Donne-la lui. Mais c'était celle de père. Elle me revient de droit. Vite ! Son armure. Doit être portée avec dignité. Eh bah super. Je suis ravi. Ah une autre quête. Eh bah tiens il donne une autre quête. Et là oui il va défoncer 10 bateaux. Ah le puissant Mistios. Tu as fait la preuve de tes talents. Tu pourrais m'être utile. Quelqu'un comme toi ne crache jamais sur l'argent, pas vrai ? Ouais tu vas me rendre mes 15 000 balles quoi. Tu as fait la preuve de tes talents. Une d'aigle en or, cadeau de Zeus. En quoi cela t'intéresse-t-il ? C'est le souvenir flamboyant d'une époque glorieuse. Et en cela, je mérite de le posséder. Prends ses cartes et tâche de trouver cette plume. Je m'en rappelle. C'est un plan cul cette quête. C'est un truc. Alors en vrai, si on ne google pas pour trouver ses emplacements à la con, c'est l'enfer. Enfin non, pas tant que ça en fait. Mais on va te voir, il prend du temps. Prouvez la trouver, cette prime d'aigle en or. Son emplacement varie selon les récits. J'ai en ma possession des cartes indiquant où elle pourrait se trouver. Ouais donc finalement, tu vas rien me dire. Bon super. Si cette plume existe bien, je te la rapporterai. Mais attends parce que là me dit... Si tu veux autre chose que ça, c'est toujours cette prime. What ? Et donc du coup, tiens. Tu cherches toujours la plume d'aigle en or ? Je n'ai rien d'autre à te dire. Ah bah c'est bon, je vais la chercher. Si cette plume existe bien. Ouais, ouais, vas-y. Elle m'a refilé de la thune ? Et là j'ai trouvé le bug ultime. Et elle me donne tout le temps de l'argent. Oh les cartes au trésor. Les cartes au trésor du cul. Quoi ? Quoi ? Voilà. Donc, voilà quoi. Alors après, c'est peut-être pas si... Celle-là déjà, ça ne va pas être compliqué. Il faut juste que je trouve le sud d'une map avec un chemin qui part un peu en zigzag. Donc ça, ce n'est pas ce qu'est le plus compliqué. Mais quel enfer. Mais quel enfer du cul. Et le pire, c'est que si je laisse pisser, je vais m'en vouloir. Je ne vais pas arriver à dormir. Donc il faut que j'arrive à... Le truc le plus long du monde. Je ne peux pas me... Alors, le pire plan cul. Je ne peux même pas me les épingler pour après garder la carte. Donc ça, ça veut dire que c'est en mer. C'est génial. Alors, voyons s'il y a un truc qui me parle. On avait une sorte de visage. Je pense que c'est le premier truc à trouver. Oh ouais, non, mais non. Je ne vais pas chercher ça comme ça. Pas maintenant. Pas quand je veux terminer cet épisode. Ce n'est pas possible. Une cible. Non, par contre, si vous me dites que c'est ici, je me la coupe. Ouah, non, mais c'est le plan cul, cette mission de merde. Oh oui, non, voilà. Si c'est ici, c'est une grosse blague. Je me rappelle. Non, mais... Est-ce qu'on tient vraiment à ce que je fasse ça? Je me demande même si elle ne donne pas une autre quête à la con comme ça. Après. Quand je valide ça. En voilà, super. Bah tiens, j'ai encore ça. Tiens, j'ai eu cette carte. Dans un paquet de miel pop, se démarre de toi. Oui, parce que ça se trouve, le fameux visage qu'on voyait, ça se trouve, c'est de côté qu'il faut le voir. Et là, c'est genre méga zoomé. Ouais, non, mais je vais jamais... Enfin, je pourrais trouver, hein, dans l'absolu, tout est possible, hein. Alors, déjà, il faut supposer que les cartes que j'ai, c'est pas dans des bleds... Enfin, c'est dans des bleds que j'ai déjà découvert, qui me permettent d'avoir un visu clair. C'est pas ça, hein. Mais quel bon cul. Ah, et puis ça, pour le coup, bizarrement, je l'ai occulté de ma mémoire. À mon grand regret, je ne me rappelle pas de ça. Bah, je cherche, hein, mais... Déjà, il faudrait que je me rappelle de la moitié des cartes, et c'est pas le cas. Ouais, je... On va regarder vite fait. Encore une fois. Il y avait une des cartes qui était, je pense, la plus simple à trouver, c'est celle-là. Parce que, justement, on a un axe. On a une route. Comment tu... Bon, depuis tout à l'heure, ce que je cherche, c'est ça. Non, mais ça, on va le googler, hein. Si vraiment on l'a fait, c'est du Google, hein. Carte de la flûte de pan. Mais what ? La lire d'Apollon. Mais what ? Ah, d'accord, donc il n'y a que deux cartes pour la plume. Mais par contre, elle nous a refilé des cartes pour... Mais quel enfer du cul ! Et là, c'est Kephalonia. Et là, je rigole. Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, c'est ouf, parce que ce petit chemin, il ressemblait un peu, hein. Bon, c'est pas ça, hein, clairement, mais ça ressemble un peu. D'accord, et ben super. Non, bon, en définitif, c'est la merde, hein. À moins que ça soit là, avec le chemin à la con, pas du tout. Pas du tout. On s'emmerde. On s'emmerde. Et ben, on verra plus tard, hein. On va faire nos trucs, et puis, un jour, si on s'en rappelle, et ben, on verra. Non, parce que là, je sens que je vais mourir. De manière imminente, je vais mourir. Oh, et puis, ben, du coup, vu qu'on est censé revenir, est-ce que c'est réellement important qu'on pète un navire sparsiat, maintenant ? Est-ce qu'on peut juste ne pas s'arrêter ? Oh, niveau 45. Je pourrais tellement aller le défoncer. Ou alors, on termine l'épisode sur lui. Et là, c'est du génie. Et là, c'est du génie. Et là, en fait, on se rend compte qu'il one-shot toujours autant. Mais il est bugué, le stream ? Allô ? Il est bugué, le stream ? Donc, c'est mon téléphone qui est en train de rendre l'âme, alors que je ne l'ai que depuis 3 mois, et qui m'a coûté 350 balles. J'ai jamais équipé l'armure. Je voulais équiper l'armure. Je suis désolé. Allez. Ouf, ouf. Oui, bah, ça va, on lui fait... Oh, là, on fait des dégâts. Mais, putain, je fais des commandes, il ne répond pas. Attends. Oh, c'est du Zelda, clairement. Zboui, 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 zboui. Merde. Oh, mais merde, mais putain, mais... Au bout de la 400ème fois, il retente sa chance. Oh, mais c'est du Zelda. Ils ont même copié le pattern du cyclope à se cacher l'œil. Non, mais c'est un scandale. Remboursé, rendez l'argent. Rendez l'argent à Nintendo, ils n'en ont pas. Ouf. Pardon. Je l'ai esquivé, ton attaque de mort ? Et là, je meurs. Pourquoi je n'ai jamais équipé l'attaque... Enfin, la possibilité de me donner de la vie en cas de problème ? Non, parce que là, ça fait déjà, j'ai l'impression, une demi-heure. Et on n'aimait pas la moitié de sa vie. Je suis heureux. Je suis ravi. Qu'est-ce qu'il m'a... C'est quoi ? C'est une moule vengeuse qui m'a... Qui m'a attrapé l'orteil. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais c'est de la merde ! Et là, il gueule et il invoque des squelettes. Non mais attends, tu ne vas pas me dire que c'est les petites vagounettes qui fait avec sa massue qui me font des dégâts. Bon, je vais le défoncer. Mais finalement, cette VOD va durer 3 heures parce que je vais batter pendant 1 heure contre ce con ! Non, c'est faux. Déjà, je vais changer de plastron. Attends, dis-moi qu'il la save quand même quand j'ai fait la TP. Yes ! Le plastron. Ah oui, en plus ça me donne de l'armure. Ah oui, incroyable. Et du coup, on va mettre la capacité de Régène. Parce que la capacité de Snipe d'Assassinat, elle ne sert à rien. Andros, Andros ! C'est de la merde, cette visée à la con. Il n'est pas content. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bravo ! Mais quel connard ! Oh 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 ! Bon, je lui enlevais beaucoup de billes. Bon, je lui enlevais beaucoup de billes. Bon, ça, il faut aller skiver au dernier moment. J'ai bien compris. Oh ! Dans l'œil, il n'est pas content. Oh ! Il va bien. Oh ! Ça le stone ! Enorme ! Enorme ! Oh ! Et là, le perfect ! Ouh, alors là, ça l'est, il n'a pas aimé. Paf ! Paf ! Paf ! Paf ! Je l'ai fini, Breath of the Wild, je ne fais pas peur. D'accord, c'est vrai qu'il invoque, il invoque des crabes, des crabes vengeurs. J'avais oublié ce détail. Ouais d'accord, ok, super. Attention les secousses donc, hein, c'est le cousin de Nick Noah. Merde ! ZWii 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 ZWiii Le méchant monstre Ah ! Par contre t'ai tiré dans l'oeil, là. Il m'a tellement mis la droite de ma vie. Sous-titrage ST' 501 Mais quel con Tout partait si bien Le rêve américain était à notre portée L'Amérique Pardon Mais what ? Mais qu'est-ce qu'il fait des dégâts Bordel de merde Quoi ? Attends Tu vas me dire qu'il m'a mis un coup Parce qu'il m'a couché Ce qui m'a complètement rendu Inerte, incapable de bouger Et que à la fin de son mouvement Avec sûrement une écharde Au bout de sa lance de merde Il m'a remis un coup dans le cul Ce qui m'a tué ? Vraiment ? J'avais 203 comme on dit Je ne suis pas énervé Allez tiens Ça c'est le cadeau Ferme-la On considère que c'est un acquis Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de lui bouriner la gueule Mais je vais vite regretter cette décision Putain Il est trop lent mon perso aussi Eh ouais le crap vengeur Merde Quel bon cul Non mais vraiment Je suis dans mon animation Bordel de merde Non mais vraiment C'est honteux Ah puis la vue qui se fige Au secours Au secours Ah bah bref Faux de wade était quand même mieux Là dessus C'était carré quoi Les gars chez Nintendo Ils sont carrés Quand ils font un cyclope C'est un cyclope quoi C'est pas un dieu Qui défie les règles de l'hiver Et mon attaque Et mon attaque n'a jamais eu lieu Voilà tu feras jamais ton attaque Sors de question Et là il me tue Et là je m'énerve Et là je mange ma manette En direct Ah oui non pas cette attaque Pas l'attaque To pee by blade Mes couilles C'est bon On a compris Une simple petite fessée Il est mort Ah Par le pouvoir de la fessée Et j'ai eu un arc Trop cheaté visiblement Incroyable Génial C'est fou C'est complètement fou Bon et les trésors de Xenia La guerrière On verra plus tard Si on en croise C'est cool Sinon tant pis Non en plus Alors le pire C'est que j'ai une image Dans ma Je me rappelle Avoir chopé Un des trésors Sur un hôtel Effectivement En bout de map Mais je saurais plus dire Où c'est C'est dommage C'est dommage Avouez que c'est dommage Bon bah du coup Arc cheaté D'accord Plus 10% de dégâts Quand c'est un tir chargé C'est génial Et plus 20% de santé d'armure Incroyable C'est fou C'est complètement fou Combienement craqué cet arc Donc c'est cool Bon lui il est fait Lui c'est bon Et du coup On peut aller rendre les comptes A Spazia Ou alors On part du principe Qu'on repart de Mykonos La prochaine fois Et Qu'on voit clean L'île de Nachos Et de Et de Paros Et de Kos Et Samos Au secours Il y en a beaucoup trop L'Hemnos Avec un adepte Oh l'Hemnos Ah oui non mais il est niveau 49 C'est peut-être un peu excessif Et on a la Macédoine aussi Est-ce que vous aimez la Macédoine L'Achaya Élise L'Arcadia Messénia L'Aconia Non mais de toute façon Après il y a le scénario Donc voilà Je m'inquiète peut-être pour rien Non mais on va valider le scénario Pour la prochaine fois On fait une TP Et on retourne voir Aspasia La prochaine fois Au prochain épisode On va faire ça Bref Cette VOD est terminée YouTube Des gros bisous Au revoir